C'est le moment des questions orales, la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Manifestement, nous sommes en train de voir la troisième vague de la COVID-19. Et les gens sont inquiets que le gouvernement va causer un autre confinement. La semaine dernière, le Premier ministre a soupli certaines restrictions à l'intérieur et il n'a pas mis en place des mesures permettant aux gens de se maintenir en toute sécurité dans ces situations. Donc, pourquoi le Premier ministre fait-il le contraire de ce que lui suggèrent ses experts? Le Premier ministre. Merci de cette question. Par votre intermédiaire, M. le Président, c'est exactement ce que nous faisons. Nous suivons les directives du médecin hygiéniste en chef et les recommandations des autres médecins hygiénistes de la région. Nous suivons leurs conseils et nous allons continuer de suivre les recommandations des médecins. Question complémentaire, M. le Président, en fait, le gouvernement ne suit pas les recommandations et nous sommes en train de voir une troisième vague et on aurait pu la prévenir. Le 11 février, le groupe scientifique a dit que de rouvrir l'économie de façon active serait très nuisible. Le groupe a dit au gouvernement qu'il faut des mesures pour que les gens puissent être en sécurité, par exemple des congés de maladies. La journée suivante, le Premier ministre a rouvert les services de restaurant à l'intérieur, c'est-à-dire que les travailleurs de restaurant seront dans une situation où la propagation est très probable sans pouvoir dépendre des congés de maladies payées. La question, pourquoi le Premier ministre refuse-t-il de faire les dépenses pour que les gens soient en toute sécurité et pour éviter un autre confinement dans notre province? Et nonobstant le fait qu'on lui donne des conseils pour le faire, le Premier ministre. Par votre intermédiaire, M. le Président, nous avons les restrictions les plus sévères en Amérique du Nord. Ce sont les faits. À date, nous avons vacciné plus d'1,5 million de personnes, plus d'1,79 million de vaccins ont été administrés. Nous avons bonifié nos efforts dans les centres de vaccination. Nous faisons les gens âgés de plus de 75 ans dans des centres de vaccination de masse. Il y a 300 pharmacies qui administrent le vaccin. Le problème, M. le Président, c'est que nous avons besoin de plus de vaccins, car nous ne sommes pas encore à notre pleine capacité. Si on avait tous les vaccins nécessaires, 9 millions de personnes seraient vaccinées par mois. Nous allons recevoir plus de vaccins du fédéral ce mois-ci. Complémentaire final, le Dr. Brown, qui dirige le groupe scientifique sur la COVID-19, a dit le suivant. Si les mesures sanitaires seront levées, ça se peut qu'il y aura une augmentation dramatique du nombre de cas. Peter Juni a dit qu'il y aura, ou plutôt nous, nous dirigeons vers un autre confinement. Ce sont des citations des experts. Ma question au Premier ministre, pourquoi continue-t-il d'ignorer ces recommandations des experts? Et pourquoi est-ce qu'ils se dirigent vers un autre confinement de notre province? Le Premier ministre. Par vous, Monsieur le Président, nous écoutons les experts, nous recevons leurs recommandations au quotidien, et nous sommes reconnaissants envers le Dr. Williams et son équipe. Une fois que nous aurons le feu vert, nous allons passer à de très bonnes discussions sur le déconfinement, nous suivons leurs recommandations. Et c'est exactement ce que nous avons fait. La question suivante, la chef de l'opposition, merci Monsieur le Président, ma question s'adresse aussi au Premier ministre. C'est une question des mises en garde du secteur hospitalier. Anthony Dale, il y a un mois, de l'association hospitalière, a dit le suivant. L'avertissement pour le Premier ministre est très clair. Le secteur hospitalier, dont le personnel est épuisé, fera face à une troisième vague de la pandémie. Donc la décision de rouvrir le 16 février relève du gouvernement provincial. Le Premier ministre va-t-il avouer qu'il a ignoré cet avertissement de l'association hospitalière et de ses membres du personnel épuisé du secteur de la santé. Il met maintenant à risque la capacité de ces hôpitaux de fournir les services nécessaires. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire à la chef de l'opposition que nous augmentons la capacité des hôpitaux depuis le début de la pandémie. Nous avons ajouté 3100 lits hospitaliers, c'est l'équivalent de six hôpitaux de taille moyenne. Et un investissement de 125 millions de dollars a été approuvé pour augmenter le nombre de lits dans les unités de soins intensifs. Nous serons donc en mesure de traiter tout patient atteint de la COVID. C'est quelque chose auquel nous nous attaquons depuis le début de la pandémie et nous continuons d'augmenter notre capacité. Question complémentaire. Monsieur le Président, Les médecins font un transfert désespéré des patients dans les unités de soins intensifs. Les communautés les plus durement touchées ont été laissées pour compte par le gouvernement Ford. Elles reçoivent très peu de soutien selon le Dr. Fowler de l'hôpital William Osler. Il est urgentologue et il a dit le suivant. Soit le gouvernement est incompétent, soit il ne s'intéresse aucunement au bien-être des antériens ou ça se peut que c'est tous les deux. Ma question au premier ministre. Ces travailleurs de la santé sont épuisés. Ils se sentent abandonnés par le gouvernement. Donc, pourquoi le premier ministre n'avoue-t-il pas qu'il a pris la mauvaise décision? La troisième vague est arrivée. Il faut des mesures pour s'y attaquer. Donc, va-t-il déployer ces mesures? Le premier ministre, par votre intermédiaire, monsieur le Président, La chef de l'opposition a parlé d'Anthony Dale. Je ne vais pas divulguer des messages privés, mais je dis bonjour, monsieur le premier ministre. Merci de vos commentaires quant à la vigilance. Je ne vais pas lire ce qui reste dans le message. La chef de l'opposition a parlé de plusieurs médecins. Il y a certains médecins qui sont en désaccord avec le médecin hygiéniste en chef. Mais vous savez quoi, monsieur le Président? J'ai parlé à bon nombre de médecins. J'ai parlé à des PDG, à des médecins des bureaux de santé. Et ils nous disent que nous allons le plus vite possible pour aplatir la courbe, pour nous attaquer à la troisième vague. Et nous sommes très reconnaissants envers vous pour votre travail. Et en fait, je suis très reconnaissant envers ces médecins. Nous avons une excellente relation avec les médecins. Parmi les 15 000 médecins, il y en aura certains qui sont désaccord, mais ils font un excellent travail. Complémentaire final. Monsieur le Président, selon bon nombre d'experts, le gouvernement et le Premier ministre ont été avertis qu'une réouverture hâtive serait un désastre, que le gouvernement aurait pu éviter une troisième vague en mettant en place des congés maladies payées, en améliorant la sécurité dans les écoles, en réduisant le nombre d'élèves par salle de classe, en améliorant la ventilation. Mais le gouvernement ne voulait pas dépenser les sommes nécessaires. Le gouvernement Ford ne voulait pas dépenser l'argent nécessaire. Ma question est, pourquoi, selon le gouvernement, était-il acceptable d'ignorer les experts et de mettre à risque les gens quant à la propagation du virus? Et pourquoi, aujourd'hui, refuse-t-il de reconnaître qu'il peut arrêter ou éviter un autre confinement en Ontario en faisant ce qui s'impose, en investissant l'argent nécessaire pour protéger les Ontariens? Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Les travailleurs de la santé, en première ligne, ont fait un excellent travail. La chef de l'opposition me critique, et en fait, c'est critiquer tous les médecins et les travailleurs de la santé. Et ce n'est pas utile. Et je ne suis pas fier de ce chiffre, mais le NPD nous demande de dépenser sans cesse. Et dès le début, j'ai dit que je ne vais ménager aucun effort. Nous avons un déficit de 38 milliards de dollars. Je veux que l'économie soit relancée. Nous avons dépensé des millions de dollars pour protéger les Ontariens. Et nous avons aussi protégé les gagnepins des petites entreprises partout dans la province. Les Ontariens ont fait un excellent travail. La question suivante, la députée de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. À compter de la fin de ce qui aurait été le congé de mars, une école sur cinq ont des éclosions. Il y a dix écoles fermées et trois travailleurs de la santé ont été hospitalisés. Les écoles sont fermées à Woodstock, à Hamilton, à London, Sudbury, Mississauga, et j'en passe. Et en fait, la liste devient plus longue au quotidien. Le ministre de l'Éducation, le premier ministre, ont dit à mettre prise qu'ils veulent que les écoles soient ouvertes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien alors que bon nombre de ces écoles sont obligés de fermer leurs portes? Le ministre de l'Éducation. Dans cette province, 99,2 % des écoles sont ouvertes. Nous sommes aux prises avec les variants préoccupants et le médecin hygiéniste en chef a indiqué que les écoles sont sécuritaires pour les élèves. J'ai parlé au médecin hygiéniste en chef, à la Dr. Dove Villa, au Dr. Etches, et tous ces médecins ont confirmé que les protocoles de prévention des infections ont protégé les écoles. Ces protocoles fonctionnent bien. C'est pour ça que la province a investi 1,6 milliard de dollars. C'est pour ça que nous avons les meilleurs protocoles en place et c'est pour ça que nous allons suivre les directives sanitaires pour que les écoles demeure ouvertes et sécuritaires. Question complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que ne comprend pas le ministre, mais la situation est grave. Encore une fois au Premier ministre, 500 enfants attrapent le virus par semaine. Des variants qui se propagent plus rapidement se propagent et les travailleurs dans les écoles nous disent qu'il n'y a pas de nouvelles mesures de soutien. Le gouvernement nous avertit déjà qu'il y aura plus de compression. Le programme de dépistage asymptomatique n'a pas atteint son objectif de faire 50 000 tests par semaine. On n'a pas même atteint la moitié au cours de toute la vie du programme. Donc c'est le moment de déployer de véritables mesures. Donc le Premier ministre, que fera-t-il aujourd'hui pour que tous les élèves et tous les travailleurs de l'éducation soient protégés d'une troisième vague? Le ministre de l'Éducation et le Premier ministre va continuer à suivre les recommandations des médecins pour que les écoles puissent demeurer ouvertes. C'est le contraire du point de vue des députés d'en face qui veulent que les écoles demeurent fermées. Notre gouvernement défend les parents et croit qu'il faut que les écoles soient ouvertes pour le bien-être des enfants. C'est quelque chose de très important pour les élèves et nous allons continuer à investir 1,6 milliard de dollars. Nous avons engagé 1 400 concierges de plus, 800 enseignants de plus. Nous avons amélioré la ventilation dans 95 % des écoles et c'est selon les conseils scolaires. Nous allons continuer à fournir le pays aux élèves et aux membres du personnel. Nous comprenons que la situation est grave et nous sommes prêts à répondre à ce défi de façon appropriée. Question suivante, la députée de Durham. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. La liste d'attente pour les soins de longue durée est un problème de longue date. À compter du mois de décembre 2020, il y a eu 40 000 personnes en attente de soins dans les foyers de soins de longue durée. Le directeur de la responsabilité financière a déterminé dans sa rapport d'octobre 2019 que le gouvernement précédent a augmenté le nombre de places en foyers de soins de longue durée de 0,8 %, mais la population de plus de 75 % a grimpé de plus de 20 %. Nous avons des listes d'attente très longues à Durham et très souvent, mes commettants sont très frustrés alors qu'ils cherchent les soins nécessaires pour leurs êtres chers. Les antériens méritent savoir qu'ils auront les soins nécessaires au bon moment, au bon endroit. Donc, mes commettants veulent savoir, Madame la ministre, que faites-vous pour raccourcir cette liste d'attente. La ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président, et merci à la députée de Durham de l'excellent travail qu'elle fait au nom de ses commettants et au nom des résidents des foyers de soins de longue durée. C'est une défenseur de ses commettants. Le gouvernement précédent n'a pas investi suffisamment dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Notre gouvernement travaille fort pour s'attaquer à ce problème créé par les libéraux. La semaine dernière, j'ai annoncé 80 nouveaux projets. 933 millions de dollars seront investis dans le cadre de ces programmes qui s'ajouteront à l'investissement de 1,65 milliard de dollars. L'un de ces projets, c'est Port Perry Place, qui aura 192 nouvelles places dans la circonscription de la députée. Et il y a aussi un projet à Bowmanville où il y aura 125 nouveaux lits. 1,970 nouveaux lits dans la région de Durham. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Et merci des investissements dans la région de Durham. Oui, c'est essentiel d'ajouter de nouveaux lits pour s'attaquer aux problèmes en matière de capacité créés par le dernier gouvernement. Mais il y a aussi des foyers bâtis dans les années 70. Il faut qu'on élimine, par exemple, les chambres à quatre. Nous avons vu l'impact de ces chambres à quatre durant la pandémie. En fait, Port Perry Place a eu une éclosion très grave. Malheureusement, 13 résidents sont décédés durant cette éclosion. Cela m'attend en évidence la nécessité de rénover les places existantes. La ministre peut-elle nous dire ce qu'elle fait pour moderniser les foyers existants? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et merci à les députés de Durham. Il est essentiel à ce qu'on tire des enseignements de ce qui s'est produit durant la pandémie dans les foyers, y compris à Port Perry Place. Cela met en évidence le fait qu'il faut rénover ces foyers. Et cette série d'investissements apportera des investissements pour rénover ces foyers plus âgés. On va notamment éliminer les chambres à quatre. pour Port Perry Place aura 96 nouvelles places et 70 places actualisées. Ce projet va signifier un nouveau foyer dans un nouvel édifice. Conforme aux normes modernes, il y aura la place pour 224 résidents. Notre gouvernement apporte des investissements au secteur des soins de longue durée après des décennies de négligence par les gouvernements précédents. Le député de Humber River Black Creek, ma question s'adresse au premier ministre. Selon un article de la CBC, parmi les communautés les plus riches qui ont les taux de transmission les moins élevés ont le nombre le plus élevé de pharmacies. Par contre, les communautés qui ont des taux de propagation très élevés, il y a en fait très peu de pharmacies. Il n'y a qu'une pharmacie dans ma circonscription. là où le vaccin sera administré. On déploie nos efforts selon les besoins des gens. Il faut une stratégie qui tient compte de l'âge et des facteurs de risque. Les communautés comme la mienne ont besoin de plus de centres de vaccination. Quand allez-vous ajouter plus de ces centres dans des communautés à risque? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. en fait, notre programme de vaccination signifie que les ontariens pourront se faire vacciner aux hôpitaux, aux centres de vaccination de masse, aux pharmacies et aux cabinets des médecins, notamment pour ceux qui ont des infections préexistantes. par rapport aux pharmacies, nous avions commencé le projet à Toronto, à Windsor-Essex et à Kingston-Frontenac avec environ 325 pharmacies. Mais ce programme sera mis en place partout dans la province. Il y aura en fait 700 pharmacies et ensuite, il y aura deux fois plus de pharmacies. Donc, tous les ontariens peu importe là où ils vivent pourront se faire vacciner s'ils le souhaitent. Nous avons commencé avec 325 pharmacies, mais ce sera un programme disponible à l'échelle de la province bientôt. Question complémentaire à la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je demande à la ministre de respecter les faits. Le fait est que ce gouvernement n'a pas accordé une priorité aux communautés durement touchées. Ma communauté de Scarborough est parmi les communautés les plus durement touchées de la province, tout comme la circonscription de mon collègue. Mais quant à une stratégie équitable, le gouvernement a manqué à ses obligations. Ce matin, le gouvernement s'est opposé à une motion visant à mettre en place une stratégie équitable en matière de vaccination. Quant au centre de vaccination, le gouvernement a manqué à ses obligations et notre communauté a dû se battre pour avoir plus de centres de vaccination. Quant aux efforts de soutien, notre communauté a dû se battre pour avoir plus de mesures de soutien. et quant au programme de vaccination, nous nous battons pour en avoir davantage. Il y a très peu de communication et très peu d'accès aux vaccins. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement de mettre en place une stratégie de vaccination équitable pour les communautés durement touchées telles que Scarborough? La ministre de la Santé, oui, la réponse est oui. parlant des faits. Nous avons une stratégie très équitable contre le programme de vaccination, y compris un expert en matière de bioéthique. C'est un processus très bien réfléchi. On s'est penché sur les endroits les plus durement touchés de la province. La distribution du vaccin est faite selon la population, mais on tient compte aussi d'autres facteurs, par exemple les situations particulières dans les différentes communautés et celles qui sont les plus durement touchées. Elles auront plus de vaccins pour maîtriser le taux de propagation. Et pour ce qui est de votre communauté, vous allez recevoir plus de vaccins car votre communauté a été plus durement touchée par la COVID. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. porte sur la région de Peer qui a le taux de transmission les plus élevés de la province et est en confinement depuis le 23 novembre. À partir d'aujourd'hui, il y a 312 cas actifs dans le conseil scolaire de Peer et dans le conseil scolaire catholique de la région. 221 salles de classe sont fermées et 13 écoles sont fermées. Le taux d'infection a touché la région à tel point où les milieux de travail, les écoles et les transports en commun ont été fermés. Donc ma question, le gouvernement, que fait-il pour s'attaquer à cette tendance alarmante et pour protéger les gens de Peer? La ministre de la Santé. Merci à la députée de cette question. Il y a certains endroits qui ont été très durement touchés par la COVID-19 et la députée sait bien qu'à Toronto et à Peer, nous sommes en zone grise, c'est-à-dire le niveau le plus grave de confinement et c'est en raison des taux de transmission. Nous travaillons fort pour baisser le nombre d'infections. C'est pour ça que bon nombre d'entreprises demeurent fermées et dans les régions qui ont été durement touchées par la COVID-19, il y aura des vaccins supplémentaires pour que les gens qui transmettent le virus il y a certaines inquiétudes à Peer et à Toronto à cet égard. Nous voulons donc faire baisser le trop de transmission pour que ces régions puissent passer à un autre régime. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président, encore une fois au Premier ministre. Le 15 mars, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams, a dit qu'il serait approprié d'accorder des priorités à certains groupes démographiques. La région de Peer a été oubliée lors de la première ronde de vaccination malgré les taux d'infection les plus élevés de la province. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement d'accorder une priorité aux résidents de Peer quant à la vaccination et ce sera quelque chose d'utile pour les 300 000 travailleurs essentiels à Peer? La ministre de la Santé. Oui, absolument. On est en train de mettre en place notre programme de vaccination à l'échelle de la province dans les centres de vaccination de masse. Bien entendu, certaines personnes souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca dans les pharmacies qui est disponible aux gens âgés de plus de 60 ans. On vient de changer cette règle. C'est un vaccin qui est efficace pour ceux qui ont plus de 65 ans. nous n'avons pas reçu un volume de vaccins très élevé, mais cependant, selon les informations du fédéral, nous allons recevoir plus d'un million de doses de Pfizer dont l'Ontario recevra 466 000. Et donc, nous allons pouvoir augmenter le nombre de vaccins administrés et nous allons augmenter aussi le nombre de pharmacies où les gens peuvent se faire vacciner. et ça sera partout dans la province, y compris à Peel. Merci. La question suivante, la députée Deglington-Lawrence. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. L'Université de l'Ontario-Français ouvrera les portes au mois de septembre prochain. Comment cette université contribuerait, elle, à l'épanouissement de la communauté franco-ontarienne? Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour sa question. L'Université de l'Ontario-Français sera un pôle d'attraction pour les francophones de la région du centre sud-ouest de l'Ontario qui souffre d'un manque d'établissement d'enseignement supérieur de langue française. La région du centre sud-ouest de l'Ontario regroupera bientôt la moitié de la population francophone de l'Ontario. J'ai toujours cru au projet de l'Université de l'Ontario-Français, un établissement qui préparera les étudiants aux besoins du marché du travail et qui aidera à combler la pénurie de la main-d'oeuvre francophone et bilingue en Ontario. Je suis très fière d'avoir conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour que l'Université de l'Ontario-Français puisse voir le jour. Cette première université gouvernée pour et par les francophones représente l'abouissement d'un rêve de longue date. Je remercie le ministre pour cette importante réalisation. La semaine internationale de la francophonie était célébrée à travers le monde la semaine dernière. Comment le gouvernement a-t-il souligné cette occasion? Lundi, nous avons annoncé que nous finançons une formation accélérée pour les préposés au soutien personnel au Collège Boréal et la Cité. Mardi, nous avons souligné notre investissement de 1,5 million de dollars pour intégrer les nouveaux arrivants francophones qualifiés au marché du travail. Mercredi, le drapeau franco-ontarien a été hissé dans 29 sites de services Ontario. Jeudi, nous avons annoncé l'ajout de 777 nouvelles places dans les foyers de soins de longue durée francophones et bilingues et l'amélioration de 236 autres. Vendredi, nous avons souligné un investissement de 2 millions de dollars pour soutenir le tourisme francophone et un investissement de 800 000 dollars dans le Collège Boréal. Cela se rajoute à nos investissements de 500 000 dollars dans les entreprises et les entrepreneurs francophones et notre fonds de secours de 2 millions de dollars pour les OBNL francophones. Merci. Question suivante. Ma question s'adresse au premier ministre. Brampton n'a seulement qu'un hôpital. Les gouvernements conservateurs et libéraux ont mené à une crise qui était déjà présente avant la pandémie. La situation est à un point si critique que des patients doivent être transférés. Pourtant, le gouvernement conservateur a refusé d'investir dans notre système de santé. Brampton mérite mieux. C'est assez. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à enfin construire un nouvel hôpital à Brampton? Ministre de la Santé, merci, M. le Président. Je peux dire que depuis l'année dernière, depuis le début de la pandémie, nous avons ajouté 3100 lits en Ontario. Cela équivaut à six hôpitaux communautaires. Cela inclut Brampton, Peel, et c'est quelque chose que nous allons continuer de construire parce que nous attendons à ce qu'il y ait plus d'hospitalisations liées aux variants, par exemple, les variants sud-africains ou brésiliens. Plus de gens ainsi sont hospitalisés. C'est pourquoi nous avons investi 125 millions de dollars pour construire davantage de lits. Cela inclut la région de Peel et cela inclut Brampton. Ainsi, nous continuons d'évaluer la situation. Nous continuons d'investir plus d'argent au cas où davantage de gens doivent être hospitalisés. Ainsi, ces personnes auront des lits. Merci. Question complémentaire? Ma question s'adresse au premier ministre. Brampton possède plusieurs travailleurs essentiels et grâce à eux, notre économie continue d'avancer. Nous avons entendu parler hier que des centaines de travailleurs à l'entrepôt d'Amazon ont contracté la COVID-19. Et c'est ce que les experts ont dit depuis le début de la pandémie. Les lieux de travail sont des lieux propices à la propagation de la COVID-19. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement changer la situation? Est-ce qu'il va payer les congés de maladies payées pour que les travailleurs n'aient pas à choisir entre rester à la maison et aller au travail et ainsi protéger les communautés à risque? Leader parlementaire du gouvernement. Merci aux députés de l'opposition pour sa question. Comme vous le savez, nous offrons déjà des congés de maladies payées. Nous n'allons pas suivre le conseil du NPD. Il y a déjà 20 jours de congés de maladies payées qui sont à faire. Il faut donc reconsidérer la situation. C'est pourquoi le gouvernement a négocié avec le gouvernement fédéral. Ainsi, tous les Canadiens ont droit à 20 congés de maladies payées. Ainsi, nous n'allons pas réduire le nombre de congés de maladies payées offerts. Question suivante, député de Scarborough-Gillwood. Ma question s'adresse au premier ministre. Lorsque vous avez renvoyé des centaines d'étudiants l'automne passé, vous êtes dit à l'école, vous avez dit que vous feriez tout le temps votre pouvoir pour qu'ils soient en sécurité. Mais cela a mené à un chaos dans les écoles. Ainsi, les classes à Scarborough sont vides à cause de la COVID-19 et ces écoles donc sont fermées. Dunwood Park est une école publique. Il n'y a pas de cours en classe aujourd'hui. Le premier ministre a coupé 1,6 million de dollars. Les libéraux voudraient en fait investir 8 milliards de dollars en éducation. Les étudiants, les employés, les professeurs, les travailleurs de l'éducation ont fait face à d'énormes défis lors de cette pandémie, sans compter les parents et les employés. Est-ce que le gouvernement va finalement les accommoder avec le dévoilement du budget? Réponse au nom du gouvernement, le ministre de l'Éducation. J'aimerais rappeler à la députée de l'opposition que c'est son gouvernement qui a mené à 50 millions de dollars de retard de réparation. Et c'est à cause de ce gouvernement que les écoles ont dû fermer. Les services de garde étaient extrêmement coûteux lorsque ce gouvernement est au pouvoir. donc ce que nous faisons, c'est d'investir dans la sécurité des écoles. Nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour la sécurité. Nous voulons nous assurer qu'il y ait un système de ventilation adéquat. Et c'est ainsi que nous améliorons la situation. Nous offrons des EPI aux employés également. 99,2 % des écoles ont reconnu qu'il n'y a pas d'éclosion. Nous continuons de demeurer vigilants et d'investir pour nos étudiants. Merci. Question complémentaire? J'aimerais dire aux députés de l'autre côté de la Chambre que la FAO a noté des millions de dollars en retard de réparation. Donc, qu'avez-vous fait depuis les deux dernières années? ce retard est estimé à 60,3 millions de dollars depuis que vous avez pris le pouvoir. Donc, plutôt que de rénover des autoroutes, le plan des libéraux se concentrerait sur la reconstruction des écoles. La plomberie, les fenêtres, la ventilation. Nous voudrions avoir un système pour apporter de façon publique les réparations et les investissements faits. Cela inclut les services de garde aussi. Pourquoi est-ce que ce gouvernement investit dans des autoroutes comme la 413 plutôt que d'investir dans des écoles? Ministre de l'Éducation, la députée a raison. Bien sûr, nous n'avons uniquement que... nous n'avons seulement restauré la 413. Nous n'avons rien fait d'autre. Pourtant, ils ont eu quatre ans pour agir et nous agissons. Nous nous basons sur les reports d'impôts. Nous voulons aider l'éducation. Nous sommes fiers. Nous investissons plus d'un milliard de dollars pour que les écoles soient gardées en sécurité. C'est pourquoi nous avons investi un demi-milliard de dollars aussi pour l'expansion de services. Nous allons continuer d'investir davantage à Scarborough, à Toronto et partout parce qu'il y a eu 15 ans de négligence avant nous et nous allons aider ainsi les Ontariens. Question suivante. Député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé délégué au dossier de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances. Mes commétants sont inquiets. Il y a des problèmes liés à la crise des opioïdes. Cela ne s'applique pas seulement à Durham. À chaque jour, nous savons que des hommes et des femmes de la province sont victimes de substances meurtrières. comme le ministre l'a dit auparavant, ce peuvent être des frères, des sœurs, des mères, des pères et des amis. Récemment, on a estimé que l'augmentation de la consommation de drogue a augmenté lors de la pandémie. La pandémie a définitivement eu un impact sur la santé mentale des Ontariens. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour contrer la crise des opioïdes et les overdoses à travers la province? Ministre associé? Merci. J'aimerais remercier la députée. Merci pour le travail qu'elle fait pour sa communauté ici à Coinspark. Avant la pandémie, notre gouvernement s'est engagé a lutté contre l'abus de substances. Cela inclut les surdoses et la crise des opioïdes. Cela a eu un impact extrêmement négatif dans certaines communautés, par exemple dans le Nord. Nous avons maintenant, à cause de la COVID-19, des défis plus complexes. C'est pourquoi nous avons investi 194 millions de dollars pour les services de lutte contre la dépendance. Et nous savons que cela a ainsi aidé plus de 62 000 Ontariens. nous voulons continuer d'étendre les services à faire. Nous faisons ce que le gouvernement du NPD et les libéraux ont négligé. Nous voulons bâtir un système qui offrira des occasions aux gens de la province. Merci. Question supplémentaire? Je sais que notre gouvernement continue d'investir pour que tous les Ontariens aient accès aux soins en santé mentale qu'ils méritent. J'aimerais remercier le ministre au nom de milliers d'Ontariens qui ont pu recevoir du soutien direct en cette période difficile. Alors que la pandémie continue, il y a plus de travail à faire. Je sais que le ministère va continuer d'agir pour ceux qui sont impactés, non seulement par la santé mentale, mais aussi par la lutte aux dépendances. Pouvez-vous dire quels autres investissements ont été faits pour soutenir les Ontariens alors qu'ils veulent être réhabilités? Et que faisons-nous pour les communautés plus éloignées? Ministre associé, merci beaucoup. nous avons fait plusieurs investissements, que ce soit dans la grande région de Toronto comme dans le Grand Nord. Cela inclut les communautés éloignées. Nous avons investi 32 millions de dollars en fonds pour ceux qui vivent avec des défis liés à la santé mentale et la lutte contre les dépendances. Cela inclut de nouveaux fonds pour des lits, pour des services mobiles, des services de désintoxe mobiles également. Timmins, Sudbury, Thunder Bay et Manitoulin peuvent bénéficier de ces services. Aussi, nous avons décidé d'investir dans le nord de l'Ontario et il y a maintenant des psychiatres qui sont disponibles. Je pourrais continuer ainsi et parler des différents investissements, mais en bout de ligne, nous allons continuer d'agir pour la santé mentale et ceux qui souffrent et luttent contre l'indépendance. Nous voulons que ce soit un système qui fonctionne pour tous les Ontariens. Merci. Député de Toronto-Saint-Paul, lundi dernier, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Éducation, le député de Niagara-Ouest, a dit qu'il participerait à une manifestation anti-pro-vie. Le ministre a dit qu'il parlerait à son collègue, mais cela ressemblait davantage à une accolade qu'à une tape sur les doigts. Il a parlé du fait d'être pro-vie. Est-ce que le premier ministre va dire aux Ontariens exactement ce qu'il a dit à son collègue et pourquoi est-ce que son collègue a participé à un tel événement? leader parlementaire du gouvernement? Je pense que le premier ministre a été clair. Dans la même veine, je dirais que je suis troublé par ce que la députée de l'opposition suggère. Nous ne pouvons pas dire à nos collègues ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Je sais à quel point ce sujet est important. Nous avons parlé aux députés à ce sujet. Nous espérons que le député considérera cela davantage. question complémentaire. La communauté de Saint-Paul et moi-même n'avons rien entendu. C'est un problème important. Même le premier ministre et le gouvernement fédéral sont prêts à prendre des mesures plus sévères. on tente de remettre sur la table l'accès à l'avortement. Pendant ce temps, les membres au niveau fédéral essaient de limiter l'accès à l'avortement. Et, simultanément, le gouvernement provincial agit de la même façon. Pourquoi est-ce que nous devrions permettre ce sentiment pro-avortement se développer davantage? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Ceci est absolument incorrect. Nous avons voté pour les droits des femmes. Et, nous allons continuer de défendre ces droits. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Quant à sa question, nous allons continuer de soutenir le droit à l'avortement. Et, nous allons continuer de défendre ce droit à tout coup. question suivante. Alors, député de Cambridge, ma question s'adresse au premier ministre. Après des mois, des propriétaires de restaurants ont dû fermer leurs portes. Et maintenant, on a augmenté la capacité d'accueil des restaurants dans les zones orange et rouge. Pendant des mois, il ne pouvait y avoir que dix consommateurs, dix clients. Le gouvernement avait le pouvoir de faire ces changements plus tôt sans demander un vote en législature. Pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu aussi longtemps? Ministre de la Santé, je dirais que les mesures à cause des mesures de santé publique, nous devons garder le tour de transmission sous contrôle le plus possible. C'est ce que nous faisons. Les nouveaux variants ont changé la direction que nous avons prise. Les variants brésiliens, sud-africains et britanniques sont beaucoup plus transmissibles et il y a plus d'hospitalisations et cela pourrait malheureusement mener à plus de décès. C'est pourquoi nous avons écouté le Dr Williams, la table d'experts, et nous devons attendre pour que les Ontariens soient en sécurité. Et c'est ce que nous avons fait. Question complémentaire, il semblerait que le gouvernement ne suit pas la science. La limite a été augmentée la semaine dernière dans les zones et nous avons vu une hausse des cas. Au mois de novembre, lorsque les niveaux ont été émis, nous étions à un taux beaucoup plus bas. Pourquoi est-ce que maintenant, les restaurateurs peuvent opérer alors que les cas augmentent? Est-ce que la même chose aurait dû être faite plus tôt, pendant l'année? ministre de la Santé, encore une fois, nous avons suivi les mesures de la santé publique, surtout dans les zones grises, Toronto et Peel, par exemple. Nous avons permis l'ouverture des terrasses. Nous nous assurons que la distanciation sociale soit respectée. respectée. Nous pouvions voir que les cas diminuaient et le Dr. Brown et son équipe nous ont dit que les variants allaient prendre la place et c'est ce que nous voyons. Mais nous évaluons la situation de près. Nous regardons la situation, nous voulons nous assurer que les liens en soins intensifs ne soient pas tous occupés. donc ce que nous faisons est basé sur l'avis des experts, le conseil des experts et le Dr. Williams. Notre plus grande priorité est la santé et la sécurité de tous les Ontarians. Merci. Question suivante. Député de Windsor-Ouest, ma question s'adresse au premier ministre. Les aînés des foyers de soins de longue durée ont été isolés depuis plus d'une année. Certains confinaient dans leurs chambres, certains ne pouvaient pas avoir de soutien nécessaires et ne pouvaient pas rester en santé, que ce soit la santé physique ou mentale. Ils n'ont pas eu de stimulation, ils n'ont pas eu d'exercice. Certains ont perdu leur volonté de vivre, certains sont décédés. Certains n'ont pas vu le soleil depuis le début de la pandémie. La majorité des résidents des foyers de soins de longue durée ont été vaccinés contre la COVID-19. Et les aidants devraient être vaccinés aussi. il faut continuer d'offrir des EPI et des tests. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne prend pas des mesures concrètes pour s'assurer que ces familles puissent être réunies immédiatement, que tous les aidants puissent avoir accès aux résidents et qu'enfin les résidents puissent quitter leurs chambres et aller à l'extérieur? Ministre des soins de longue durée. Merci à la députée pour la question. En mars 2020, nous devions prendre la très difficile décision de limiter l'accès aux foyers de soins de longue durée. À l'époque, nous ne savions pas ce que la COVID-19 représentait. Maintenant, les résidents sont vaccinés. Nous testons les résidents. Par contre, la science continue d'évoluer. Nous devons continuer de rester vigilants. les employés et les résidents ont vu une diminution des cas, mais nous devons demeurer très prudents. Mais nous avons permis aux résidents d'avoir accès à leurs aidants. Il n'y a aucun doute, c'est une situation difficile. ainsi nous continuons de réviser la situation, de revoir la situation avec les connaissances scientifiques qui nous sont disponibles. Merci, M. le Président. La ministre a dit pourtant une résidente de 90 ans n'a pas pu sortir de sa résidence depuis six mois. Ces gens n'ont pas eu accès à leurs aidants naturels pendant près d'un an. Il y a de grandes irrégularités par rapport aux aidants naturels. Les cas d'isolation continuent d'augmenter. Certains aînés ont tout simplement choisi d'abandonner. C'est le cas de beaucoup de résidents en foyers de soins de longue durée. Les experts disent que les vaccins fonctionnent, qu'il y a une réduction des cas. Nous avons seulement 11 cas actifs dans les foyers à travers la province. Pourtant, le gouvernement continue d'enfermer ces résidents. Ils n'ont pas accès à leurs aidants naturels et à l'extérieur. pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas immédiatement et ne réunissent-ils pas les familles? Enfin, ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, merci pour la question. Cela ne fait aucun doute. Le bien-être des résidents implique qu'il y ait des visites. C'est ce que nous voulons faire en permettant aux aidants naturels de rendre des visites. Mais nous savons que les vaccins ne sont pas 100 % efficaces. Ainsi, il faut regarder l'expérience vécue en Colombie-Britannique, voir les experts en santé, les différentes unités de santé publiques. Ainsi, un aidant naturel peut être disponible pour un résident. Et nous avons la possibilité d'augmenter ou de diminuer ces autorisations. Nous avons dû limiter le nombre de visiteurs lorsqu'il y avait des éclosions. Donc, nous travaillons avec nos partenaires pour voir comment nous pouvons aller de l'avant avec la situation et lorsqu'il y a des éclosions. Nous ne voulons pas retourner au stade précédent. Merci. Question suivante. Députée de Cambridge, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'AFAO a rapporté que les contrats sont liés aux coûts de l'électricité. Les coûts sont donc impartis aux contribuables. Des milliards de dollars ont été payés par les contribuables. Donc, que va faire le gouvernement pour aider les contribuables? Est-ce que nous aurions pu changer la situation? Leader parlementaire du gouvernement, l'ancien gouvernement libéral avait mis sur pied un programme sur l'énergie renouvelable qui avait été désastreux. Elle a fait une campagne qui était endossée par notre gouvernement. Nous voulions que les gens puissent comprendre quel était le coût réel de l'électricité. Nous sommes d'accord. C'est une dépense qui va à plusieurs milliards de dollars pour les gens de la province. Mais il y a une erreur ici. C'est que le gouvernement libéral précédent a mal agi. nous n'avions pas besoin de ce système d'énergie. Ainsi, nous allons continuer de nous assurer que la situation demeure continue de changer. Nous suivons le conseil de la vérificatrice générale. Nous voulons que cela bénéficie aux gens de l'Ontario. Et cela demeura une partie importante du secteur de notre économie. qui sont complémentaires. Ce gouvernement continue de subventionner les grandes entreprises. Ils ne le font pas pour les PME ou pour les individus. Ainsi, ils ont décidé de ne pas diminuer les coupures. des turbines et différentes infrastructures ont été construites. Cela a coûté des millions de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne souhaite pas défendre les contribuables? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas décommissionner ces projets? Les idées parlementaires du gouvernement, comme la députée le sait, nous faisons face à toutes sortes de contrats. Nous avons révisé plusieurs de ces contrats d'ailleurs. Certains se sont terminés plus tôt. Nous continuons de garder les taux bas. Comparativement à ce que le taux d'énergie aurait été, nous avons pu effectuer une réduction de 18 %. Nous avons ainsi pu réduire les coûts pour tous les gens de l'Ontario. Et il y a beaucoup de PME, par exemple des restaurants, qui bénéficient de cela. Nous voulons continuer d'aider pour la santé, l'éducation, etc. Et nous ne voulons pas nous excuser d'aider les PME. de l'éducation. Question suivante. Député de St. Catherine's. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Un résident de 64 ans de ma constitution souffre de cancer. on lui a demandé quand il pourrait avoir son vaccin. On lui a dit que ça pourrait aller au mois de juin. Ce sera plus bas, plus long que d'autres régions, car la région de Niagara a une population âgée plus élevée. Je me suis levée en chambre et j'en ai parlé. on m'a dit que les pharmacies avaient les capacités nécessaires. Est-ce que le premier ministre va reconnaître que Niagara a une des populations les plus âgées de la province? En plus, est-ce que le gouvernement permettra une inclusion dans le déploiement de la vaccination dans les pharmacies? Ministre de la Santé, merci à la députée pour sa question. Nous sommes au cœur d'un processus en ce moment. Nous voulons étendre le nombre de pharmacies qui pourront offrir des vaccins. Ce sera accompli dans les deux prochaines semaines. Nous voulons que ce soit disponible dans toute la province, incluant la région de Niagara. Mais à cause de la situation actuelle, par exemple, avec cet homme qui a une condition préexistante, eh bien, il va probablement recevoir un appel de son fournisseur de santé. Et ensuite, il pourra recevoir son vaccin. C'est ce qui a été planifié par le comité sur la vaccination, car le fournisseur de santé, le professionnel de la santé, est au courant de la situation de ce résident. Ainsi, ce sera ce professionnel de la santé qui pourra agir. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je vais commencer par remercier l'unité de santé publique de Niagara qui fait un travail incroyable pour la distribution des vaccins. Comme mon collègue l'a mentionné, Niagara est l'une des régions où il y a le plus d'aînés dans la région et dans le pays. Et ces aînés ont été mis à risque en janvier lorsque le gouvernement a négligé de diriger 5000 doses de vaccins de Moderna vers eux. Et cela aurait pu sauver des vies. Les pharmacies dans ma circonscription sont prêtes à faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire sauver des vies. Un partenaire, notre partenaire locale Simpson a 3500 personnes qui sont sur liste d'attente. Ils ont besoin de recevoir les approvisionnements de vaccins pour qu'ils puissent faire leur travail. Est-ce que vous serez prêt à agir immédiatement dans la région de Niagara et de fournir aux pharmacies les vaccins dont ils ont besoin? Oui ou non? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Toutes les unités de santé publique en Ontario, toutes les 34 d'entre elles, font un travail magnifique dans la distribution du vaccin. Nous avons administré près de 1,5 million de doses de vaccins jusqu'à présent à nos résidents de soins de longue durée, maisons de retraite et dans d'autres foyers. Et la majorité des personnes qui ont plus de 80 ans ont été vaccinées. Et c'est pour cela qu'on est passé maintenant à ceux qui ont 75 ans et moins. Et donc, ils ont reçu leurs demandes pour pouvoir recevoir le vaccin. Et maintenant, j'aimerais dissiper un mythe qui circule dans la région de Niagara où on dit que les gens ne reçoivent pas leurs vaccins de façon équitable. Ce n'est pas vrai. Les vaccins ont été distribués de façon équitable et nous allons continuer d'allouer les vaccins en s'appuyant sur la population et les circonstances particulières. Niagara reçoit les vaccins dont ils ont besoin. Merci. Prochaine question. Député de Timothée Cochrane. Merci. Ma question est pour le ministre de la Courteuse de la Courteuse de la Courteuse de la Courteuse et le ministre de la Dépendance. Le groupe de travail de Kirk & Glade en ce qui a trait à la crise de l'opioide ont eu un nombre élevé de problèmes d'opioides dans la région et cela a attiré notre attention et en clair, Timothée est devenu un désert en termes de traitement. il y a des centres majeurs dans le nord de l'Ontario et je peux vous dire que si vous avez un problème de dépendance, Timothée n'est pas un endroit où vous pouvez vivre parce qu'on est tout simplement exclu. Le ministre a dit dans une de ses réponses que le plan de Tory doit marcher pour tout le monde dans la province et je demande est-ce qu'il est prêt à travailler avec le groupe de travail pour assurer que ce problème est réglé ? Réponse. Ministre associé pour la dépendance. Merci, Monsieur le Président. Comme le député de l'opposition le sait, notre gouvernement est le gouvernement qui a instauré il y a environ un an la feuille de route vers le bien-être. c'est un document fondamental qui s'appuie sur du travail qui remonte à 2010 et rien n'a été fait depuis cette période jusqu'à ce que notre gouvernement ait été élu. Nous avons nous sommes engagés à investir 3,8 milliards de dollars dans ce dossier et nous avons jeté les fondations pour commencer ce travail. De plus, nous avons examiné le cycle de vie et les différents groupes de personnes qui sont affectées par la dépendance de leur naissance à leur mort et nous avons examiné pour savoir comment développer une portée qui puisse toucher chacun d'entre eux dans chacune des circonscriptions. Donc, c'est un travail fondamental et nous allons également en plus de cela développer une stratégie qui va assurer que nous avons des services appropriés de façon culturelle. Nous bâtissons un modèle et à cause de la COVID-19, on a dû accélérer nos efforts en ce qui a trait à ces soins virtuels et nous bâtissons ce modèle et on considère tout le monde dans la province de l'Ontario. Merci. Cela conclut notre période des questions ce matin. Nous avons maintenant un certain nombre de votes différés. Un sur la motion sur une fermeture de la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 254. Le 3 mars 2021, M. Downing a demandé la deuxième lecture du projet de loi 254 et le 11 mars 2021, M. Dill a demandé à ce que la question soit mise à vote. L'alarme va sonner pendant 30 minutes pendant lesquelles les députés pourront voter. Je demande au greffier de préparer les couloirs. de loi 254. M. Dill a décidé M. Dill a décidé de préparer les couloirs. M. Dill a décidé de préparer les couloirs.